Depuis le dernier financement obtenu de AmplifyChange et qui était destiné à soutenir le projet Amélioration de l'accès aux soins post-avortement et consolidation de la coalition 14 dans la ville de Boukabou Deux changements majeurs ont pu être enregistrés Le premier c'est la mise sur pied d'un réseau de prestataires de soins Pour des cas d'avortement non sécurisé Ce réseau a été mis au point après une formation en clarification des valeurs Et sur le protocole de Maputo qu'une quinzaine de médecins et de prestataires ont accepté de suivre Et à l'issue de cette formation ils ont convenu de se regrouper dans un réseau Réseau de nommer Boukabou Bureau for Reproductive Health Ce réseau en effet aide énormément les victimes d'avortement non sécurisé dont par exemple des victimes venant de cinq groupes de bénéficiaires que nous avons également réussi à amener à prendre conscience de leurs droits Notamment les droits d'accéder aux soins sans discrimination après un avortement raté Ce réseau aidera également, comme d'ailleurs une quinzaine d'organisations qui auparavant n'avaient pas de focus sur la santé sexuelle et reproductive mais qui ont accepté d'élargir leurs activités en santé sexuelle et reproductive dans le plaidoyer Closophédie, même depuis déjà plusieurs années Notamment pour faire passer un projet dédié sur la santé de la reproduction Le deuxième changement majeur, c'est celui que Sofédie vient d'avoir c'est-à-dire le plan stratégique pour les cinq prochaines années En effet, le dernier plan stratégique de Sofédie date de plus de six ans qui allait de 2011 à 2015 et depuis lors, Sofédie n'avait plus eu un plan stratégique travaillé sous la base effectivement de la réalité lue et des besoins remontés par nos bénéficiaires En fonction de ses activités passées et en rapport avec la projection que Sofédie voudrait se faire pour l'avenir et pour avoir un rôle plus significatif dans l'environnement de la santé sexuelle et reproductive et dans un autre domaine qui est celui des mines Ce financement a pu aider à ce qu'une réflexion approfondie des domaines, des activités, de la stratégie pour pouvoir, dans cinq ans, améliorer ce que Sofédie fait maintenant en santé sexuelle et reproductive et l'élargir dans d'autres territoires de la province de Sudkivu et même au-delà de la province de Sudkivu, je cite la province du Nord Kivu, la province de Tanganyika et la province d'Elituri Comme il ne faut pas seulement parler des changements obtenus qui sont vraiment des succès Il était également de relever un changement qu'on voulait obtenir qui n'a pas eu lieu C'est celui d'obtenir un document juridique dont la personnalité juridique Initialement, on pensait que des démarches seules au niveau du ministère de la justice à Kinshasa suffiraient comme nous avons déjà le récépissé, c'est-à-dire le F92 Malheureusement, des informations obtenues, des explications également obtenues Il nous a été demandé d'avoir d'autres documents plus provinciaux qui devraient témoigner de notre existence et de nos rapports réguliers avec notamment la division provinciale du plan Effectivement, nous avons pris contact avec cette division Ils ont même établi un terme de référence pour une évaluation à faire de Sofédie Mais Sofédie s'est retrouvée avec des moyens limités par rapport à la facture qui nous ont établi pour pouvoir mener cette évaluation L'évaluation consistait à vérifier les activités que nous menons dans les deux domaines principaux la santé de la réproduction et les mines et de vérifier également notre zone d'intervention les lieux où nous travaillons et les structures avec lesquelles nous collaborons notamment des structures étatiques Dommage, cela n'a pas encore eu lieu puisque le financement n'était pas présent mais nous gardons contact avec le personnel disons les agents ou les fonctionnaires de la division du plan pour pouvoir mener cette évaluation qui en principe devra nous permettre de continuer de parachever des étapes pour obtenir la personnalité juridique c'est-à-dire que Sofédie puisse sortir dans le journal officiel Nous pensons que très prochainement nous pourrions encore si la possibilité nous est offerte parmi d'autres besoins comme celle d'obtenir un meilleur fonctionnement pour le réseau obtenir également la possibilité de pouvoir faire cette évaluation et finalement avoir la personnalité juridique Je vous remercie